Les aides technologiques sont de plus en plus présentes dans nos salles de classe et ça s'est passé quand même très rapidement. Ça peut amener beaucoup de questionnements. Mon nom est Mandy Vallière et je suis téléorthopédagogue, c'est-à-dire une orthopédagogue qui travaille à distance. Et moi-même, je me suis beaucoup questionnée en lien avec l'arrivée massive des aides technologiques pour nos élèves. Avec le temps, l'information que j'ai prise, ma réflexion m'amène à y voir une ouverture vers plus d'équité pour nos enfants. Et je vous explique avec une analogie toute simple qu'est-ce que je veux dire par là. En jardinage, il y a toutes sortes de plantes et certaines vont nécessiter beaucoup d'ombre, d'autres beaucoup de soleil. Si on ne leur donne pas les bonnes conditions, elles ne pourront pas s'épanouir. Pourtant, il n'y en a pas une qui est moins bonne ou meilleure que l'autre. C'est simplement que leur situation les amène à avoir des besoins différents. Les avancées technologiques actuelles peuvent apporter à nos enfants les ressources dont ils ont besoin eux-mêmes pour pouvoir s'épanouir, s'ouvrir à leur vrai potentiel. Ce serait dommage de les en priver et de nous en passer. Mais reste que le questionnement demeure normal. Et je vais répondre ici à trois questions qui reviennent régulièrement. Il y en a beaucoup d'autres. Et je vais tenter aussi d'amener certaines perspectives pour ouvrir l'horizon. Une première préoccupation concerne la dépendance aux technologies. On pourrait croire que l'utilisation de ressources technologiques va venir empêcher en quelque sorte l'enfant de développer des compétences de façon autonome et de surmonter ses difficultés. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un outil technologique va venir aider, soutenir, répondre à un besoin précis qui doit être identifié au préalable. L'objectif est de les utiliser comme des compléments à l'enseignement dit « classique » et non pas le remplacer. Et c'est pourquoi c'est important que l'enfant sache exactement pourquoi il a cet outil-là et comment s'en servir adéquatement. Et plutôt que de la dépendance dans les bonnes circonstances, c'est au contraire son autonomie que ça va l'aider à développer. Ça va lui permettre aussi de pouvoir prendre pleinement part aux activités de la classe desquelles il pourrait se sentir exclu parfois en raison de ses problèmes, de ses défis. Une deuxième inquiétude est l'idée du nivellement par le bas. On a l'impression que parce qu'on insère des ressources technologiques pour venir aider des enfants, on va avoir des attentes qui vont être vues à la baisse plutôt que de viser toujours plus haut. Pourtant, c'est souvent grâce à ces outils-là qu'un enfant va pouvoir nous montrer son réel, son vrai potentiel. C'est comme ça qu'il va avoir accès aussi à des conditions éducatives qui seront égales, équitables, surtout par rapport à ses camarades de classe qui n'ont pas les mêmes défis que lui. Quand on y pense, sous cet angle-là, c'est toute la société qui en sort gagnante. Une troisième appréhension qui est très répandue, c'est l'idée qu'on met en quelque sorte sur pause les apprentissages qu'un enfant devrait faire normalement sans ces outils-là. C'est un peu en fait la peur que l'enfant cesse d'apprendre, qu'on ne lui enseigne pas les notions qu'on va proposer à d'autres élèves qui n'ont pas les mêmes besoins. Mais encore une fois, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les outils technologiques vont servir de compléments aux façons traditionnelles d'apprendre. Et ces outils-là ne vont pas réfléchir à la place de l'enfant. Elles ne vont pas mobiliser des processus de haut niveau pour procéder à des tâches complexes de lecture et d'écriture. Elles servent plutôt à pallier des difficultés qui sont clairement identifiées. Par exemple, un enfant qui ne peut pas lire des mots, qui ne peut pas écrire des mots, sans ces outils-là, il ne pourra pas progresser selon ses réelles capacités. Et en aucun cas, des ressources technologiques ne doivent remplacer une intervention qui viendrait permettre à l'enfant de dépasser ses difficultés ou au moins de pouvoir les compenser efficacement. Par contre, elles vont lui donner les mêmes possibilités qu'un autre enfant qui n'aurait pas les mêmes défis d'atteindre en toute équité des objectifs qu'on peut attendre de lui. En résumé, les inquiétudes sont nombreuses et elles sont légitimes. Et c'est très important de prendre au sérieux le besoin qu'a l'enfant de savoir pourquoi on lui propose ces ressources-là et comment les utiliser adéquatement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir éviter de tomber dans certains pièges, comme la dépendance aux technologies, le nivellement par le bas ou la mise sur pause des apprentissages de base. Et parce que l'utilisation elle-même des technologies éducatives peuvent amener leur lot de défis, je vous propose un outil complètement gratuit qui va permettre à votre enfant de découvrir les possibilités, les mystères du clavier, de démystifier tout ça et de pouvoir utiliser son outil beaucoup plus efficacement. Cliquez sur le lien pour pouvoir le télécharger. Et si vous avez aimé la vidéo, bien mentionnez-le moi en mettant un j'aime, un commentaire, en la partageant et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1